Nous voici à l'intérieur de la chapelle d'Echananès. Elle a fait partie de la dernière campagne de restauration qui s'est achevée en 2018 et elle a été totalement réhabilitée, lui redonnant une deuxième jeunesse et beaucoup de clarté. On peut voir ici des vestiges de fresques qui ont été redécouverts, qui représentent des rinceaux. Les chananès priaient dans ce lieu qui leur était totalement dédié. Même si elles étaient séparées par une grille, elles étaient au même niveau que les fidèles de la paroisse, illustrant leur ouverture sur le monde. Les bénédictines, quant à elles, priaient à l'étage. Lors d'une précédente vidéo, nous vous avons parlé d'Agnès de Dormenz Mullenheim, fondatrice de cette chapelle, dont voici la pierre tombale, auréolée de ses armories, ici intacte, la bague des Dormenz et la fleur des Mullenheim. J'espère que ce focus vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir cette chapelle, une fois celle-ci ouverte. Serez-vous retrouver les blasons d'Agnès de Dormenz, représentés une troisième fois dans cette chapelle ?